Un soir à la loge maçonnique, je rencontre mon député, j'y fais la gratouille, sympathique, mon frère j'ai un service à te demander. Commençons de ce pas. Je suis tombé récemment sur une vidéo de L'oiseau manquant, je vais mettre le lien en description, je conseille à toutes les personnes d'aller l'écouter ensuite ou avant, peu importe. Il y a d'autres sources, il y a des personnes qui en ont le pompon de leur mensonge, leur manipulation, leur association. Je suggère que vous alliez voir, écoutez cette vidéo-là, je la trouve très bonne à quelques bémols pris, puisqu'on n'est pas sur la même ligne, disons, à propos de la Sainte Église catholique. Mais peu importe, quand les personnes sont de bonne foi et rationnelles, ils ont lu un peu, ils peuvent répondre aisément et les tourner en saucissettes, ces jokes-là, qui disent qu'une chose est leur contraire, la seconde d'après-midi. C'est ce que je pense aussi. Hé, on va parler de Baphomet! Good! Le Baphomet, les traductions. Il n'y a pas quelqu'un qui a regardé une statue de Baphomet, là? Vous aviez ça dans votre studio, là, tu sais. Nous, on y voit un culte. Pendant le break aussi, on fait un sacrifice. Oui, magique. C'est l'heure du sabbat. On s'en va dans le bois. Faire de la wicca. Grâce à toi, on est des vénérateurs de Baphomet. Non, mais tu sais, tu me l'avais parlé, c'est vous qui avez parlé. Oui, oui, mais je t'avais parlé. J'ai pris la balle au bon. Parce que pour comprendre les points que j'avance, il y a tellement de préalables. Ça sonne, je vous mets sur haut-parleur. C'est à vous. Je prends l'action belge? Non! Il faut tellement expliquer, c'est comme, il faut tellement avoir suivi depuis le début, puis ça prend des heures et des heures et des heures de webjournée de compréhension. Ça va tellement contre le sens commun. Ouh! Ouh là 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 là! Et pour pas chère, à mon avis, il a marché! Il a marché à fond, le gars! Éventuellement, c'est ça qui est lourd à porter. Les Américains, les Anglo-Saxons, moi, j'en ai absolument rien à foutre de ce qui peut arriver par rapport à leurs intérêts à eux. Parce que, d'un point de vue circonstanciel, les clics qui sont derrière les États-Unis, je veux dire ceux qui décident réellement, ces clics-là, peu importe lesquels, que ce soit les Patriotes ou la Deep State ou peu importe, tôt ou tard, les circonstances font en sorte que, au point de vue de conflit d'intérêts, c'est notre ennemi, ce sont nos ennemis. Les Américains, les Anglo-Saxons en général sont l'ennemi du Canada français, ne serait-ce que d'une façon circonstancielle par conflit d'intérêts. Tôt ou tard, tôt ou tard, nous aurons à nous défendre encore. Puis après ça, on se met nu, puis c'est le point de vue d'être là-bas. Ouais. Comme si on lisait pas cette collerie, faut qu'il rajoute les bières. Eyes Wide Shut, c'est ça? Oui, voilà. Enfin le jour est arrivé, compagnons me, v'là initié, apprentissé par un métier. Écoutez-les, vieux dégoiser, gna, 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 gna. Je vais trouver le vénérable, qu'a le bras long dans la gendarmerie. Eyes Wide Shut, c'est ça? Oui, voilà. Donc, un gros merci à l'oiseau moqueur et à Berthold, puis sans cette vidéo, j'aurais même pas su à quel point on dit des conneries, des blasphèmes. Je n'aurais pas su, là. Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré. Et me voilà maître maçon, prêt à grimper vers les hauteurs dans notre belle institution. Une place digne de ma valeur. Vous m'avez contacté plusieurs années plus tard sur Facebook en me proposant de rentrer dans les francs-maçons. Bien sûr, qui d'entre vous n'a jamais reçu cette main tendue de la franc-maçonnerie? Tout le monde l'a reçu, hein? « Toi, je crois que tu serais vraiment une personne apte à la reconstruction du temple de Salomon. » Tout le monde a reçu ça, là. N'est-ce pas? Puis aussi ce que Bernard Lachance expliquait, tu vois, t'sais, c'est-à-dire, on le fait rentrer dans la franc-maçonnerie, on le fait rencontrer René Angélil, là c'est comme, t'sais, c'est des... C'est peut-être pas une bonne, une bonne, une bonne... Une bonne représentation de ce qu'avait dit Bernard à l'époque. Là, on se rafraîchait un petit peu la mémoire. Voyons donc comment il peut y avoir un mensonge si énorme. Comment il peut y avoir des gens, autant de nombres de personnes, sous le secret. Bien, c'est parce qu'il y a des sociétés d'hommes secrètes qui existent sur cette planète. Et ça, c'est pas une conspiration. Bien là, ça, c'est « out ». Tout le monde, c'est ça, là. Tout le monde, c'est ça, là. Puis c'est pour ça que dans la franc-maçonnerie, il y a des clés à aller chercher, puis que c'est pas tout le monde qui ont la capacité de... On se revoit au Québec, tout le monde, mais peut-être qu'on se revoit dans une autre expérience. Alors, il y a des politiciens, là-dedans. Il y a beaucoup de policiers mâles, là-dedans. Il y a des artistes, là-dedans. On est venu me chercher, moi. Surprise. C'est quelque chose à acquérir. Et là, il y a cogné à la porte. Tac, tac, tac. Trois coups. Le petit signal que tu avais promis de me faire, tu dois te frapper, toi, tes coups. Il rame qu'il se fait donner trois coups sur la tête. Et la petite passe-passe qui est arrivée à la porte, je me disais, qu'est-ce qui vient de se passer-là? What was that? C'était quoi, ça? The fuck is that? C'est-tu un temple franc-maçonner? C'était une loge franc-maçonnique. C'était une loge de francs-maçons. Mais la façon que tu le décris. Ah oui, c'est ça, évidemment. 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 À ce moment-là, j'ai vécu quelque chose pour la première et seule fois de ma vie, encore à ce jour. J'ai ressenti la peur de la mort, le danger. Je me suis senti comme en forêt devant une meute de loup. Je me... Au point! Hé, je te le compte, j'ai un frisson. Au point où j'ai arrêté de marcher. J'ai arrêté. J'étais en danger, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Mais tout ça était impalpable. C'était... T'as écouté ton instinct. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai gardé la foi. Ben, j'ai même pas écouté mon instinct. Je veux dire, moi, je marchais. J'étais un kid de 25 ans, puis je m'en vais à mon entrevue, puis mon corps a arrêté de marcher. Écoute! Mais toi, tu disais pas, mon Dieu, je vais être finie avec des bigs, je vais être une star? C'était... Il y avait quelque chose qui me disait, je suis en danger. Aucune idée pourquoi. Ouais, mais c'est parce que c'est généralisé, ça. C'est de faire de la généralisation. Le monsieur est un des cofondateurs de la CAQ. Mais faites-vous-en pas. Dans sa loge, à lui, ils sont pas impliqués en politique. Ils doivent s'occuper, je sais pas, moi, de magie sexuelle, Jérôme Ancy, de peut-être du tricot, hein? Qui sait? C'est le même système, comme les satanistes. C'était pas des maçons, c'était des gens qui avaient fait une loge. C'était pas des maçons, c'était des gens qui avaient fait une loge. C'était pas des maçons, c'était des gens qui avaient fait une loge qui ressemblaient aux maçons, mais c'était pas des maçons. C'était des gens qui avaient fait une loge Les satanistes font ça aussi Ils ont comme une structure semblable à la franc-maçonnerie C'est sûr qu'il y a des gens malveillants qui réussissent à monter les échelons Si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire Vous pensez que vous pouvez le faire? Qui sont manipulateurs Plus sages Le regard, moi ça me rappelle des gens que j'ai connus quand ils étaient alcoolisés et que je disais quelque chose qui les décevait Non, je disais C'est que, comme je le dis Ça ressemblait à Je reconnais quelque chose Est-ce que tu as une structure hiérarchique avec une culture du secret qui est associée à des zones de pouvoir dans la société Il y a un vice démocratique T'as un problème Sauf que c'est pas ça En effet, Alexis Toi qui es un grand américanophile Un grand trompiste George Washington Était-il franc-maçon? Il n'y a pas des degrés genre 33ème degré Il n'y a pas ça? Ça c'est le pompon, Alexis Il me semble Il y a quoi? Il y a 33 degrés? Il y a-tu un compot et un écart? Il n'y a pas ça? Mais c'est pas une farce Alors toi, avec ta trompette Oui, oui, ben c'est ça Il y a des degrés Est-ce que vous avez entendu les non-dits les lapsus pis tout c'est très révélateur Tu t'apprêtes à dire une chose pis tu l'autocenseurs pis tu continues Là, il s'en allait à dire il y a des pyramides mais il l'a pas dit il y a 10 degrés Mais pourquoi il n'a pas dit la vérité? Parce qu'on sait c'est sur le dollar américain la pyramide maçonnique avec l'œil de Lucifer Mais ça, tu t'es censuré Il y a des degrés Il y a des degrés C'est pas tout le monde qui est naïf Ceux qui te suivent, oui Mais les autres ils voient clair dans ton jeu Tu veux pas donner à ceux parce que c'est comme t'as des petits casse-têtes Des casse-têtes que tu... Non, non, non pas des casse-têtes mais le mot finit en age des pièges À force de vivre dans des mythes initiatiques vous finissez par penser que tout est un mythe initiatique Mais c'est pas le cas C'est pas le cas Comme les évangiles c'est pas de la mythologie initiatique De la mythologie initiatique là, c'est genre comme Iram qui se fait donner trois coups sur la tête Ça, c'est des niaiseries initiatiques Puis je pèse mes mots Ça en est ça de la mythologie initiatique Ça en est ça de la perte de temps Aujourd'hui, en 2024 je trouve que cette connaissance-là devrait être démocratisée que tout le monde devrait en avoir accès à ça Il y a des clés à aller chercher puis que c'est pas tout le monde qui ont la capacité de... Ça, c'est un nom ça s'appelle dire tout et son contrat Il y a des clés à aller chercher puis que c'est pas tout le monde qui ont la capacité de... Elle, elle est en mesure c'est-à-dire qu'elle a elle a des données elle est en mesure d'évaluer que les secrets initiatiques de la franc-maçonnerie en 2024 ça devrait être rendu public Donc, elle a accès à ça Bien, je veux dire elle parle comme pouvez-vous imaginer quelqu'un qui serait pas de quoi qu'il est question dire qu'aujourd'hui en 2024 ça devrait être rendu public Dans le fond on la connaît votre religion une contre-religion mais on la connaît on l'a d'en face à la journée longue à l'année depuis qu'on est né Je doute moi je doute de la culture du secret c'est ça Moi, je doute de ton doute vu le peu de virilité que tu déploies afin de défendre une vérité que tout le monde connaît t'es pas supposé te cacher la vérité les choses occultes doivent pas être révélées à moins que tu sois un serpent une plat un scorpion pis tous ces cutigeurs qui se tiennent dans l'humidité cachée dans l'ombre Moi, je doute je doute moi je doute de ton doute fortement Ouais, mais ça revient à Trump pis les patriotes en secret Je veux dire quand tu parles de renseignements tu vas quand même pas vendre des secrets nucléaires des États-Unis Ça, c'est une technique ça s'appelle subjectiver le propos de l'interlocuteur c'est-à-dire tout de suite vous allez faire vous allez arrondir être un petit peu plus clair un peu plus de transparence pis ça sera pas nécessairement dévoiler ses plans à l'ennemi être bien intentionné c'est pas une stratégie c'est une façon d'être c'est dans la nature de ce qui est le bien je suis d'accord je suis d'accord avec toi sur le fait que Baphomet par exemple est-tu un symbole de sagesse voilà c'est dit Alexis Cossette Trudel vient de dire avec sa propre bouche ben le Baphomet je te l'accorde c'est le symbole de la sagesse donc toute cette polémique du passé c'était pour rien parce que dans le fond il était d'accord mais le symbole de la sagesse pour qui pour les gnostiques sataniques parce que les deux vont ensemble puisque les deux luttent contre la vraie religion je suis d'accord pour les initiés gnostiques sataniques c'est le symbole de la sagesse mais pas pour les chrétiens aucunement puis on va le démontrer là ça remonte bien avant il efface Lévis le Baphomet parce que lui il a simplement dessiné il va montrer des petits textes du passé de rituel maçonnique un petit peu dégradant bien avant le dessin puis qui qui implique un book là j'espère que vous n'êtes pas en train de manger parce qu'on va faire des allusions au book bien avant le dessin d'Edoufas Lévis relié à la maçonnerie on commence l'abdomen le baiser honteux complétait ses cérémonies d'initiation voire la lumière supérielle osculatus osculatus fuit recipientem in ore et postea in fine spinae dorsi toutes les sociétés qui se proposent de ravaler l'être humain en lui faisant abjurer son origine divine en lui faisant renier l'homme dieu qui est mort pour nous éprouvent le besoin de symboliser cette dégradation par un signe visible rien ne change sous ce rapport et nous retrouvons le baiser honteux du 13e siècle on ne parlera pas des tempiers on pourrait mais on n'ira pas jusque là le baiser honteux du 13e siècle au 17e siècle dans un des ordres maçonniques les mops je ne sais pas si tu connais Stéphane on va résumer dans ses rituels on demandait au postulat comme chez les tempiers si son obéissance serait prompt aveugle et sans la moindre contradiction donc un assujettissement total à quelque chose que tu ne connais pas parce que c'est une initiation toi tu vas jurer ton allégeance à quelque chose que tu ne sais même pas c'est quoi encore ça commence bien il répondait oui grand mops on lui demanda alors ce qu'il préférait embrasser le derrière du grand mops le derrière du grand maître ou le derrière du diable de cette option on le comprend de ces perplexes ceux auxquels on proposait ce choix peu attrayant ce symbolisme naturaliste n'a rien de très naturel n'est-il pas logique dès qu'on maîtrise Dieu de rendre hommage à un chien dans ce tentacule maçonnique là parce qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont toutes les loches et des tentacules du déviathan dans ce cas-ci c'était vénération du chien on va tard jusqu'à quel point ça allait là on va regarder une autre option ça revient toujours au côté le plus avilissant imaginable mais c'est normal quand tu te mets au point de vue de celui qui tient les ficelles je vais te dire mon garçon la culpabilité c'est un énorme sac plein de briques tout ce que tu as à faire c'est le poser étant le père du mensonge qui veut nous avilir plus beau qu'un pâle plus beau qu'un cochon comme dans l'évangile il est allé dans les cochons et ils se sont pitchés dans la mer parce que ça c'est ça qu'il veut ceux qui n'ont pas compris voilà la pensée de Satan tout détruire la création de Dieu par un le père du mensonge mais là on s'en va voir un autre beau passage d'une bonne loge maçonnique pas si lointaine d'aujourd'hui parce qu'il venaire toujours le même maître mais vous allez faire des liens avec le bouc bien avant le dessin de Péliface Lévy En province nous apprend l'auteur des frères trois coins on pratique encore dans les loges l'épreuve de la chèvre de Salomon le vénérable dit gravement au espionnaire à qui l'on a eu soin de ne jouer jusqu'alors aucun mauvais taux monsieur nous possédons la chèvre qui a servi de nourrice au roi Salomon cette chèvre par un bienfait aussi miraculeux que providentiel est encore vivante et les maçons s'abreuvent avec délices de son lait il leur rappelle en effet un grand monarque dont l'histoire est mêlée à celle de la franc-maçonnerie vous allez vous agenouiller bien bas et vous aurez l'honneur de téter l'une des mamelles sacrées de la chèvre de Salomon le profane sans méfiance se met dans la position voulue et il ouvre la bouche croyant qu'on va lui présenter une mamelle de chèvre convenablement appropriée on lui applique les lèvres au derrière crotté d'un sale bout là je vais revenir à la citation latine peut-être que vous allez la comprendre si vous ne comprenez pas le latin et on peut aller très loin là-dedans ça peut même aller jusqu'à la porno il y a des affaires assez dégueulasses parce qu'à un moment on fait les liens sataniques tu sais d'embrasser des choses que tu ne devrais jamais embrasser pour quiconque un tant soit peu sensé c'est ça entre autres la fenêtre le symbole de la sagesse mais on retourne au bouc émissaire à l'époque c'était quoi le bouc émissaire c'est Israël chargeait tous leurs péchés sur le bouc émissaire dans le désert puis crève c'était un sacrifice parce que dans toutes les religions il y a des sacrifices même sous l'athéisme vous allez voir il y a des sacrifices présentement de désavortement de l'euthanasie puis peut-être quelques guerres encore qui vont venir peut-on une plus grande inversion parce qu'avant sous l'ancienne alliance c'était comme ça que ça se passait le bouc émissaire ensuite les juifs qui attendaient le messie qui est venu non crucifié donc automatiquement se sont mis à lutter contre Dieu puis là ça me fait penser à ça cette inversion-là du bouc émissaire à Baphomet c'est le symbole de la sagesse on ne peut pas imaginer vraiment une plus grande disparité oui je vis dans le passé je lis que des choses du passé pourquoi parce que en sachant ce qui s'est passé dans le passé on comprend ce qui se passe dans le présent et on peut prévoir ce qui va arriver dans le futur puis là je vais démontrer un fait relié au satanisme que tout le monde le connaît ça part rock and roll regardez les petites photos du passé oh c'est bizarre au 19e siècle ça existait déjà on va lire un petit peu en passant un peu ce que je viens de parler de ce signe je vais l'indiquer il est d'une simplicité extrême et mes lecteurs instruits de ce petit secret pourront à l'occasion voir s'ils se trouvent en présence de quelques lucifériens à table d'un hôtel ou un restaurant ou encore au café lorsqu'un initié du paladium veut découvrir sa qualité à quelques frères inconnus qui seraient là afin de lier connaissance il prend son verre sans affectation de la façon que voici pendant que l'on voit en tenant le verre ainsi la main droite a donc deux doigts levés qui font les cornes dans la direction du ciel rock and roll mais aussi les adeptes du paladium sont bien autrement habiles et bien plus rusés que les francs-maçons ordinaires oui oui parce que quand tu montes dans les échelons maçonniques au final c'est Lucifer le boss le big boss je remonte encore ce symbole du neuvième siècle ah oui parce que là on va dire que tu fais non un satan Alexis c'est un sataniste j'essaie de me mettre en situation je suis invité sur un plateau et là il y a une brillantine qui me disait c'est un sataniste ou un pédophile ça revient au même parce que les deux sont reliés là moi je serais là je ne pense pas que je rirais le fait que Baphomet soit finalement je suis en train de te donner ton argument à ceux qui s'intéressent parce que si tu le dis si tu le dis en public encore une fois je disais il faut que tout soit public mais finalement si tu le dis en public ça devient problématique donc selon Alexis Cossette-Trudel si tu le cries sur les toits ça devient problématique il me semble encore une fois que c'est l'inverse de l'enseignement du Christ symbole la sagesse connaissez-vous l'histoire de l'hyphose lévis la vie qu'il y a eu comment il est mort la magie cérémonielle ce que ça peut faire et l'hyphose lévis c'est pas une référence de sagesse tu vois dans la mystique même dans la mystique chrétienne comme Jean-Rochet Maître Écart etc Maître Écart va spéculer sur le dieu caché du Zohar et il va c'est officiel sur l'hermétisme mais aussi sur le dieu caché du Zohar et il va découvrir une déité ce qu'il appelle une déité qui est une sorte de matrice de dieu mais qui a une spécificité et qui est un non-être c'est à dire que dieu n'est pas encore l'être c'est absolument absolument hérétique dieu retourne déjà au néant et à partir de cette hérésie il va imaginer une forme de mystique qui va être un retour à ce non-être donc au lieu d'une union à dieu le soi-disant mystique va s'unir au non-être évidemment ces doctrines sont absolument incompatibles avec la religion chrétienne Maître Ecarte évidemment sera réprimandé par le pape mais ses disciples vont bien entendu utiliser ces doctrines et on est là encore à une illumination qu'on va retrouver au XVIIIe siècle et qui est celle du quiétisme de Fenlon c'est à dire une sorte de mystique illuminative sans aucun contrôle des autorités Maître Ecarte n'est pas poursuivi directement de son vivant mais surtout pour ses disciples qui sont les Begards dont font partie les Begains et les Beguines qui sont en Hollande notamment et un certain nombre de Begards vont aller vers la secte du libre-esprit dont j'ai déjà parlé une fois mais qui est aussi une secte évidemment qui a des pratiques sexuelles déviantes et qui est elle aussi à l'origine de la libre-pensée mais il y a aussi dans les Begards un mouvement qui s'appelle les Lollards les Lollards du nom d'un hérétique Lollard qui a été brûlé celui-là je l'accorde celui-là a été brûlé il y avait peut-être de quoi mais il a été brûlé et les Lollards vont devenir la main-d'oeuvre de révolution politique de tentative de révolution politique notamment en Angleterre et en Allemagne avec le dénommé Hus en Allemagne qui est un des ancêtres du nationalisme allemand or la mystique allemande de Maître Ecarte a également été revendiquée par un grand théoricien du nazisme le fameux Rosenberg donc il y a une route de la cabale au nazisme je la développerai dans un livre qui n'est pas encore publié je le ferai sans doute si un jour la liberté d'écriture est rendue à la France pour l'instant je retiens ce manuscrit il y a toute cette conception de l'un de l'unité fondamentale de l'univers etc ça ça a un nom ça s'appelle le monisme cosmique c'est de la gnose c'est de la pure gnose mais pour quelqu'un qui adepte des religions philosophie orientale asiatique c'est logique pour anti-chrétien et donc du dépassement de toutes les dualités c'est pour ça le principe féminin et masculin on dépasse on dépasse le masculin et féminin on dépasse l'homme animal on dépasse et donc il y a cette espèce de mais c'est une perspective complètement mystique complètement gnostique il faut s'intéresser à la gnose il faut s'informer il faut lire les auteurs qui ont très bien combattu la gnose et puis c'est les vieilles hérésies du passé on les nommera pas c'est millénaire puis on pourrait même remonter jusqu'à Satan vous serez-t-elle des dieux le péché originel que tout le monde vit aujourd'hui ça remonte là parce que c'est la même entité derrière tous ces mensonges-là pour atteindre la mystique et l'un et le le grand tout avec l'univers il faut que tu rejoins le grand tout voilà lines off c'est ça que tu voulais dire Alexis c'est complètement cabal complètement gnose logique il faut que tu dépasses la grammaire conventionnelle il faut que tu arrives à une compréhension supérieure il faut que tu dépasses la grammaire conventionnelle afin d'atteindre la connaissance supérieure je traduis grosso modo ce qu'il vient de dire ça c'est un langage totalement d'initié mais comment est-ce que tu vas réussir ça Alexis de quelle façon que tu vas atteindre dépasser la grammaire conventionnelle qui va t'élever vers le haut de quelle façon quel sera le médium parce que la seule façon de dépasser la nature humaine c'est par la grâce de Dieu c'est pas par les mensonges de Satan c'est ce qu'on retrouve dans les textes comme je l'ai dit le parminite de Platon chez Maître Écart et d'autres on retrouve ce genre de truc-là quand tu regardes les textes mystiques traduction des textes hérétiques ou gnostiques ou païens c'est ça c'est que tu on va au-delà des concepts et donc pour aller au-delà des concepts il faut que tu dépasses les dualismes pour aller au-delà des concepts il faut dépasser les dualismes ça sonne bien comme ça explique-moi ça plus en profondeur Alexis de quel concept qu'on parle il faut dépasser le dualisme de quel dualisme qu'on parle qu'on parle du bien et du mal et donc oui ça peut représenter ça le dépassement des dualismes Baphomet ça peut représenter ça mais pas ça peut représenter ça c'est ce que ça représente pour les initiés dépasser le bien et le mal vous serez tels des dieux mangez de ce fruit je ne sais pas si c'était une pomme la personne ne le sait mais il y avait un fruit dans le jardin d'Éden mangez ça vous serez hérétiques c'est coup de dire encore une fois ça s'adresse à très peu de personnes les gens qui sont sur une démarche de dépasser les dualismes et des démarches mystiques généralement c'est comme c'est dans des cavernes dans des monastères c'est très rare des gens qui sont dépasser la libération vous avez entendu Briantine dire dépasser la libération liberté le baphomet le baphomet de l'hyphose est rendu c'est de la mystique chrétienne là on a l'impression que c'est ce projet-là ce projet-là d'ingénieur c'est un projet d'ingénieur qui est utilisé comme une arme politique pour déconstruire complètement la société le tronc aux pistes en chef Alexis a l'impression que le nouveau ordo cyclorum est utilisé afin de déstructurer la société c'est ce qu'il vient de dire en coupant les coins ronds mais encore une fois de quelle société qu'on parle Alexis la société chrétienne parce qu'on semble avoir l'impression que c'est un retour au paganisme donc au satanisme parce que il faut mettre des points sur les yeux il faut être clair quand on explique des concepts des faits de quelle société qu'on parle quelle société on veut détruire absolument même s'il ne semble plus rester grand chose contre quoi vous vous acharnez encore à ce jour toi Alexis et le franc-maçon qui est à tes côtés la bériantine qui côtoie des sorcières quand tu regardes le champ politique tu vois tu vois comme on dirait les expressions sociales de de baphomet on dirait c'est comme on dirait que c'est Satan qui est dans la calèche aïe ha aïe ha parce que c'est c'est comme si on il était c'est comme si on dirait que les je vais la misère avec c'est de la magie noire vous avez donc pas de la misère à le dire par-delà la baphomettisation alors que la société a besoin d'une grammaire pour que les gens se construisent socialement on doit se construire nous-mêmes nous devons nous construire est-ce que vous sentez l'éjection de Dieu dans le décor c'est nous-mêmes chacun sa vérité on a besoin de construire notre identité sexuelle avez-vous entendu cette immensité on doit construire son identité sexuelle donc il adore à la théorie du genre et c'est ça qu'il vient de dire parce que non on n'a pas besoin de la construire on a été créé homme et femme et naturellement on va finir par procréer à être attiré par l'autre sexe on n'a pas besoin de se construire l'identité religieuse spirituelle tu as entendu ça Kujo vient de le dire l'identité religieuse et spirituelle tu as entendu ça non non c'est pas d'adhérer à la religion de Dieu c'est de se construire sa propre identité selon ses propres besoins parce que il faut que tu combles les trous selon mes propres besoins je vais me créer une identité religieuse c'est ça qu'il dit c'est normal puisque c'est un vénostique le langage est basé sur la dualité le langage lui-même est basé sur la dualité soit il ment comme il est respect ou c'est un total abruti ou un mélange des deux le langage provient directement de Dieu même les concepts métaphysiques que le langage implique ça prouve quand tu cogites un peu que ça provient c'est pas humain que Baphomet n'est plus un symbole mystique pour les sages mais que c'est un projet politique il y a encore un Baphomet n'est plus un symbole mystique pour les sages comme les vastes les vies du passé ces magiciens défroqués mais c'est rendu un projet politique non mais c'est avez-vous entendu cet abruti oui c'est un projet politique puisque toute religion implique la politique puis là quand c'est le contraire du catholicisme qui prend le contrôle la politique suit puis ça s'appelle le nouvel ordre mondial la nouvelle Atlantide appelle ça comme tu veux comment on dit ça en latin c'est dissoudre et coaguler solver et coagula on est en train de réinventer un modèle c'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit tout n'a pas été détruit je vis ça comme une mission il y a une dimension de spiritualité il y en a une et en tout cas la conviction qu'il existe une transcendance quelque chose qui dépasse qui vous dépasse qui vous a précédé et qui restera la conviction qu'il existe une transcendance qui vous dépasse qui vous a précédé et qui restera il ne faut pas avoir peur le gaulois réfractaire au changement non c'est solver et coagula traduction hors doigt KO comme solvant pour dissoudre tous les liens de la société toute la grammaire hors doigt KO et après ça on va vouloir reconstruire quelque chose tu peux déjà trouver par toi-même toutes les significations de ces symboles-là ça les protestants appellent ça le libre-examen en disant la Bible chacun peut interpréter comme il veut puis la franc-maçonnerie officielle c'est pas un hasard si c'est les deux protestants qui l'ont mis de l'avant se déguiser en baphomet avec des flammes de l'enfer ça n'exprime pas tout le temps la sagesse c'est pas ils ont des yeux et ils ne voient pas les oreilles et ils n'entendent pas non en effet ça n'exprime pas du tout la sagesse toutes ces starlettes qui sont dans les feux de l'enfer puis qui font la promotion de Satan avec baphomet pourquoi ? parce que eux au moins sont conséquents avec leur croyance avec leur assujettissement ils travaillent pour Satan consciemment parce qu'à ce niveau-là ils font consciemment puis au final ils payent puis on pourrait parler de ces personnes-là en fin de vie ça se termine toujours mal on pourrait citer un exemple Voltaire difficile de trouver un meilleur exemple mais il y en a plein d'autres comme ça quand tu sers Satan tu vas grincer des dents c'est du troll c'est du trollage il vous enfile c'est du je ne sais plus à rendre là si c'est juste du troll dans l'industrie du divertissement c'est rendu une joke notre cher Alexis nous dit c'est des commandes des commandes de qui ? il va répondre pas du deep state et ton Trump lui il n'est pas associé à ça la culture populaire de maintenant il y a des gens qui ont décidé que ça ferait partie de la culture populaire une constante injure faite au christianisme puis qu'il y a de banaliser le plus possible tout ce qui est anti-chrétien tout le temps vous-même vous semblez insensible à certains aspects de ça parce que vous êtes là vous tournez autour du pot puis oui mais mais il reste que vous pouvez pas le nier ça qu'il y a des gens qui ont décidé de déchristianiser l'Occident puis qu'on vit dans une culture populaire qui est une injure presque constante à l'Occident à l'Occident je parle le vrai parce que c'est incroyable la vitesse que ça a pris depuis le 19e siècle ça n'a aucun sens puis ça vient tout le temps des mêmes places entre autres on sait on sait c'est pensé où ça ira ça ira c'est quoi les 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 c'est un hymne maçonnique sanguinaire anti-catholique lui il se réjouit d'être sûr il va la chanter il se souvient pas trop parce qu'il est comme perdu pas mal Stéphane t'es pas mal perdu mais on va voir que les vedettes d'antan devaient prêter serment aussi pas de blanche sinon tu n'es pas une star à l'époque il disait ça ira de nos jours c'est plus ça va bien aller ah ça ira ça ira ça ira les aristocrates à la lanterne c'est ah ça ira ça ira ça ira les aristocrates on les pendra la lanterne c'est où ce qui les pendait les lanternes pendant la révolution c'est pénible Stéphane aligner une pensée cohérente c'est pénible mais pendant ce temps-là notre cher Alexis lui c'est il y a qui est ça il n'y a pas de attends un petit peu on va remettre les choses en place les aristocrates on les pendra Stéphane le franc-maçon semble pratiquement en jouant lorsqu'il se remémore les paroles de l'hymne maçonnique ça ira ça ira les aristocrates on les pendra parce que la noblesse française la vraie noblesse les titres de noblesse sont issus des croisades des saintes croisades ensuite il y en a qui l'ont monnayé ils l'ont acheté on parle les vrais nobles sont issus des croisades on ne peut pas raser ce qu'on a perdu mais lui il jubile il jouit en repensant à l'hymne maçonnique du passé puis du sang qui a coulé parce qu'il y a la grande terreur et tout ce que ça implique toutes les profanations les saints qui ont brûlé on détruit toutes les églises les reliques de saints qu'est-ce qu'on fait on les brûle comme la crémation aujourd'hui parce que ce couple parmi toutes leurs crèmes la franc-maçonnerie parce qu'eux ce ne sont que des idiots utiles la maison mère derrière mais il ne faut pas oublier que l'incinération la destruction du corps est maçonnique satanique avec Marie-Antoinette c'était assez pognant Marie-Antoinette chantait ça avec sa tête d'un bras lui il faisait allusion à la cérémonie satanique des Jeux olympiques peu importe on s'en fout de ça on savait que c'est les Jeux de Satan le porteur de lumière les Jeux olympiques c'est le retour au paganisme ça on le savait mais là lui il jubile puis là ça c'est pas un ademps il faut que je garde mon calme je vais mettre des petites images mais lui il jubile là-dessus sa tête d'un bras et notre cher Alexis pendant ce temps-là il avait la tête de Marie-Antoinette lui il dit rien moi regarde ça prenez ça comme vous voulez si quelqu'un jubile devant moi en disant ça je peux vous dire que ça va mal se terminer je peux vous l'assurer parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer quelqu'un qui jubile comme ça mettons Stéphane tu ne diras pas ça devant moi parce que tu ne te rendrais même pas jusqu'à là ça finirait mal excusez-moi monsieur c'est extraordinaire bon là je suis tanné je suis tanné je suis tanné il y aura encore d'autres trucs il y aura encore d'autres affaires comme c'est la dernière affaires que je commande parce que c'est le bout de la merde puis là je ne suis plus capable je vais laisser le mot de la fin à Bertol ici parce que allez regarder la vidéo que je vais mettre en description je vais le laisser parce qu'il est plus calme que moi dans cette situation-là vous voyez qui ces personnes-là ont servi on juge un arbre à ses fruits réveillez-vous pour une personne qui a moins de jour roule réveillez-vous mais jamais trop tard il ne faut jamais perdre espoir puis de voir Amel avec sa bédaine qui commence au niveau du foie puis que ça a l'air dure puis sa voix éraillée qui est jouée c'est extraordinaire c'est extraordinaire c'est dans les affaires les plus odieuses que j'ai vues de ma vie puis odieux ça veut dire qu'il suscite la haine puis il n'y a rien il n'y a rien que ce bonhomme-là pourrait faire pour se réhabiliter à mes yeux il n'y a rien parce que là on parle d'un homme perdu tant qu'à moi puis même là je suis peut-être opiniâtre de dire ça mais il reste que ça ça ne passe pas ça ne passe pas puis M. Cossette Trudel qui est allé faire des tractations puis aller lui faire des concessions puis se traîner là je ne le prends pas non plus ça fait juste confirmer ce qu'on pensait parce que moi je vais vous le dire ces grands comme M. Cossette Trudel que c'est un grand universitaire qui n'est pas capable de reprendre les gens quand ils font des erreurs grossières les symboles à la base c'était pour exprimer l'indicible puis ça accompagnait ce qui était d'ici cible tout simplement de proche en proche la franc-maçonnerie vint un projet de société elle tient l'homme comme la mesure du monde elle dit que l'humanité est une la franc-maçonnerie est à cet égard la fille aînée des lumières l'enfer est en loge en noir et blanc amplement clair et ferme loin au-delà des dogmes plutôt bien en dessous éternellement en dessous en noir et en blanc l'enfer est en loge nettement pire que la gangrène tout a un coup c'est prévu et calculé et tout ceci en pleine vue gênez-vous pas gênez-vous pas gênez-gênez-gênez-gênez-vous pas menthe et menthe un manipulateur gênez-vous pas gênez-vous pas gênez-gênez-gênez-gênez-vous pas vous attendez la venue de Mechaya gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-g Je ne vous pas gênez, je ne vous pas Vous avez la venue de mes chayas Je ne vous pas, je ne vous pas Je ne vous pas gênez, je ne vous pas Je ne vous pas gênez, je ne vous pas Je ne vous pas gênez, je ne vous pas We need a single global order This is my mission and I will complete it En noir et en blanc, le bleu et le rouge En balais et partisans Sans équivox en contrefaçon Partisans L'oeuvre des francs-maçons Je ne vous pas, je ne vous pas Je ne vous pas, je ne vous pas Mentez-menteur manipulateur Je ne vous pas, je ne vous pas Je ne vous pas, je ne vous pas Je ne vous pas, je ne vous pas Mentez-menteur manipulateur Je ne vous pas, je ne vous pas Gênez-gênez-gênez-gênez-vous pas Vous attendez la venue de Mechaya Gênez-vous pas Gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-vous pas Montez-moi dans un manipulateur Gênez-vous pas, gênez-vous pas, gênez-gênez-gênez-gênez-vous pas Vous attendez la venue de Mekhaya Gênez-vous pas, gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez-gênez Réaliser mes ambitions, pratiquer la philanthropie Dans le béton et le BTP Mais on peut compter sur les amis Égalité, fraternité